Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître Pé, gardien de la tradition. Que le créateur et les mains de nos ancêtres nous apportent de la santé et de la vie. Une bonne santé de fait et de nos vies. Ici Maître Pé, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Science Occulte. Nous allons parler de le jour que vous êtes nés. L'importance de ce jour-là. Vous savez, il y a 7 jours de la semaine, mais forcément vous êtes nés sur un jour de la semaine. Nous sommes toujours dans des leçons, l'apprentissage, je vous apprends. Il y a un jour de la semaine que vous êtes nés. Donc vous devriez, même si vous ne vous souvenez pas, mais il faut essayer de... Il y a le calendrier qui remonte jusqu'à l'année, début 1900. Donc vous prenez votre date de naissance, vous cherchez à savoir le jour de votre naissance. Ce jour-là, ça c'est l'un parmi les plus grosses que je vous donne. Ce jour-là, essayez d'éviter de dormir. Si vous êtes un homme, ne dormez pas ce jour-là avec une femme. Et si vous êtes une femme, ne dormez pas ce jour-là avec un homme. Parce que c'est le jour en question, votre protection naturelle s'augmentera automatiquement sur vous. Et toutes les forces qui étaient là le jour de votre naissance viendront entrer en contact avec vous. Mais si vous n'êtes pas seul, ça ne peut pas. Ils ne peuvent pas entrer en contact avec vous. Ce sont des détails, mais ce sont des détails fondamentaux qui vous aident à évoluer, qui vous aident à avancer. Même si vous n'êtes pas mystique. Et si vous êtes en couple, essayez d'expliquer ça simplement à votre partenaire. Je pense que si la personne ne peut pas comprendre ça, c'est que vraiment vous êtes incompatible. Parce que ce n'est pas question que vous découchez, vous êtes dans la maison, mais sauf que vous ne dormez pas dans le même lit. Et vous verrez le changement qui sera total dans votre vie. Vous-même vous serez tellement surpris, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce possible ? Oui, il y a des simples choses. Il y a des simples choses. Et si vous voulez voir encore plus d'impact, quand vous irez vous coucher, le jour en question, le jour de votre naissance, essayez d'aller vous coucher à l'heure de votre naissance. Si vous avez l'heure de naissance, essayez de vous coucher peut-être même une heure avant votre naissance. Parce que des fois, on n'a pas forcément l'heure de naissance. Ce n'est pas forcément qu'on va automatiquement prendre sommeil. Vous pouvez vous coucher peut-être un certain nombre de temps avant pour que l'heure de naissance puisse vous prendre pendant que vous dormez. Parce qu'il y a des messages à vous donner et ils vous seront donnés. Des choses qu'ils ont à mettre sur vous, ils seront mises. Des choses qu'ils ont enlevé sur vous, ils seront enlevées. Ça, c'est un secret des secrets. Ça, c'est des secrets qui sont sortis à être du haut niveau. Je vous ai dit tout ce que je vous donne. Vous ne pouvez pas trouver ça autrement. C'est impossible. C'est unique. Je ne vous donne que des choses uniques. Des pratiques uniques. Vous avez beau fouiller, vous avez... Si vous avez entendu ça quelque part, il faut voir la date de la vidéo. Il faut dire que celui-là a coupé ça, vous mettez ça ici. Parce qu'il y a toute chose à une date. Et si vous m'entendez dire quelque chose et puis vous l'avez vu quelque part, il faut dire que vous mettez pas à coupé ça aussi là-bas. Moi, je ne donne rien. Tout ce que je vous donne est unique. Parce que je vous ai dit, nous sommes tous uniques. Quand une personne... C'est pour cette raison, je respecte le travail de tout un chacun. Je ne veux pas dire que celui-là ou celle-là, c'est un faux mystique, celui-là n'est pas bon. Je suis qui pour juger quelqu'un? Je ne suis pas le créateur pour juger quelqu'un. Je ne juge pas les gens. Ça ne suffit pas. Jugez une personne, c'est un délai spirituel. Jugez une personne, c'est un délai spirituel. On ne juge pas les gens. Jugez, vous soyez jugés vous-même. Et ça va être pire pour vous. Je pense que dans ce mode, nous avons suffisamment à faire pour aller mettre notre bouche dans les affaires d'autrui. Il faut s'occuper de son propre, évolution à soi-même, tracer son chemin. Parce que les gens oublient une chose, nous sommes tous de passage ici-bas. Il n'y a que le créateur seulement qui sait quand est-ce qu'il vous rappelle. Quand est-ce que nous allons partir. Il y a des gens qui se jeunes disent, non, j'ai le temps, je vais faire ça pour l'instant, j'ai à peine 20 ans, 21 ans, je vais faire ça la prochaine. Est-ce que ceci va avoir 5 minutes plus tard? Donc, c'est pour ça que je dis toujours, restez en vie pour voir demain. Évitez les problèmes. Pensez à votre évolution. Évitez de faire du mal aux gens. Évitez de faire du mal aux gens. Surtout quand vous le faites consciemment. C'est comme des gens qui vous font des choses et ils savent parfaitement que ça aura des impacts sur vous, ça va vous nuire. Moi, j'appelle ça de la méchanceté. Mais ces méchancetés-là, croyez-moi, ça ne restera pas impunis spirituellement. parce que quand vous êtes conscient que vous faites quelque chose par méchanceté, il faut vous attendre aux conséquences qui vont arriver avec. C'est logique. Si vous l'avez fait du tort par accident et puis vous regrettez, ça arrive. Mais si vous faites du tort d'une manière réfléchie, poussée, il faut savoir que rien ne reste impunis. Et toute action, il y a une réaction qui va avec. Action-réaction, cause-effet, ça marche de pair comme ça. Donc, étant la recette, les explications que je viens de vous donner, essayez de négocier avec votre partenaire pour dormir seul le jour de votre naissance. Faites ça. Ce n'est pas pour dire une fois par année, une fois par semaine, si vous êtes né, un samedi, chaque samedi, faites ça pendant toute 2022. Chaque samedi, pendant toute 2022, faites-le. Et après au moins un mois ou deux mois, vous allez vous dire, mais attendez, mais petites choses comme ça avaient autant d'effet, oui. Et c'est au fur et à mesure que nous allons évoluer sous science occulte que je viens de vous donner de l'enseignement, de l'enseignement, de l'enseignement. Et je vais vous aider à transformer votre vie dans une simplicité. Parce qu'il y a beaucoup de choses simples qui existent, mais sauf que les gens gardent tellement les secrets ou alors il y a des vieux qui sont partis ou des vieillis qui sont partis, des sages qui sont partis, ils sont partis avec les secrets. Mais pourquoi ils arrivaient à vivre longtemps et ils vivent vieux ? Vous n'êtes pas posé la question ? Pourquoi ils arrivaient à vivre vieux ? Pourquoi vous voyez des gens qui ont plus de 100 ans et ils sont en train de marcher partout ? c'est qu'ils ont un secret pour rester en vie. Pour rester dans la vieillesse, pour durer. Et ces secrets-là, je veux partager, c'est ce que je suis en train de partager avec vous. respectez les consignes que je vous donne et vous allez vous constater que si vous suivez mes consignes à la lettre, vous allez évoluer spirituellement et humainement. Puisque nous sommes dans une société, il faut bien évoluer dans la société aussi. Donc sous ce, prenez soin de vous et restez en vie pour votre domaine. N'oubliez pas de partager la vidéo massivement et de vous abonner sur votre chaîne Science Occulte parce que c'est la chaîne de la connaissance et du savoir et de l'enseignement. C'était M.P.